Avant de venir ici, j'avais commencé déjà à travailler sur la question de la modernité et j'avais fait en fait une conférence à l'Académie du Royaume du Maroc sur le thème de la modernité, mais je n'étais pas encore satisfait de ma réflexion et je voulais en fait concentrer mon travail plutôt sur les Arabes dans la modernité. Alors pendant mon séjour à Nantes, je me suis aperçu rapidement que la question du monde arabe et de la modernité était peut-être intéressante, mais il fallait d'abord approfondir ma réflexion sur la modernité elle-même, qu'est-ce que c'est que la modernité, avant de pousser plus loin et de voir comment les choses se sont passées pour le monde arabe dans ce que j'appelle maintenant cet âge de la modernité ou cet âge global. Alors pendant cette réflexion, je me suis rapidement aperçu également que pour parler de la modernité, pour avoir une compréhension suffisamment bonne en tant qu'historien et même en tant que philosophe sur la modernité, il faut la relier à quelque chose de plus vaste qui est finalement l'histoire globale, en fait l'histoire de l'humanité. La modernité n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard, il y a tout un processus qui a eu lieu avant l'apparition de la modernité et pour véritablement la comprendre, je me suis aperçu qu'il était nécessaire de la relier à l'histoire du monde, à l'histoire globale. Et donc je me suis trouvé en face en fait de deux grands sujets, très vastes, très difficiles à aborder, d'une part la modernité et de l'autre part l'histoire globale. Bon, j'ai fait un travail assez rapidement d'après les lectures que j'avais déjà faites auparavant et d'après de nouvelles lectures que j'ai eu l'occasion de faire dans mon séjour, pendant mon séjour à Nantes. Donc j'ai eu assez rapidement, je me suis fait assez rapidement une idée de ce qu'est, ce que devrait être une histoire globale. Et en même temps, je me suis fait à partir de là une idée de ce que devrait être un travail, une réflexion nouvelle sur la modernité. Alors l'idée de base, c'est que les sociétés, jusqu'à une certaine époque, vivaient d'une manière autonome ou relativement autonome les unes par rapport aux autres, avec évidemment des échanges parfois extrêmement intenses, avec des réseaux de relations, ce qu'on a appelé parfois des systèmes mondes. Mais malgré tout cela, malgré tous ces échanges, les sociétés continuent à vivre d'une manière indépendante les unes des autres. Et à un moment donné, ce n'était plus possible. Et le moment à partir duquel il n'était plus possible aux sociétés de vivre de manière indépendante, autonome, de façon isolée les unes par rapport aux autres, aucune société au monde ne peut vivre à un moment donné de manière indépendante et autonome par rapport au reste du monde. Alors c'est à partir de là que j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire globale de l'humanité. Et donc il y a une espèce de rupture fondamentale dans l'histoire humaine à partir de là. Et c'est par rapport à cette rupture, comment s'est faite cette rupture ? Selon quel processus ? Comment toutes les sociétés humaines ont contribué à cette rupture ? Comment, d'une manière très particulière, l'Occident a eu une part prépondérante dans cette rupture ? C'est ça la problématique de la modernité. Et donc, quand je me suis dit à un moment donné qu'il faut étudier les Arabes dans la modernité, et non pas les Arabes et la modernité, je pense que cette intuition était juste, parce qu'à un moment donné, tout le monde se trouvait dans la même barque. Et cette barque, c'est justement le fait que le monde n'était plus un monde où les sociétés pouvaient vivre isolées les unes des autres, mais un monde dans lequel il y avait une interdépendance, une interconnectivité nécessaire. Pas de hasard, pas aléatoire, mais qui vient du système lui-même, de l'intérieur du système lui-même. Et donc, à partir de là, bon, les choses sont devenues un peu plus claires pour moi, mais bon, le chemin est encore très long, parce qu'il faut débrouiller tout ça, il faut prendre toute une série d'exemples, il faut travailler sur ce qui fait véritablement la spécificité du monde moderne dans cette situation d'interconnectivité et d'interdépendance par rapport aux temps antérieurs. Et parmi les choses qui me paraissent importantes, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, un type de société ou un type de culture la culture occidentale a établi sa domination sur toutes les autres cultures. Ça, ça ne s'est jamais vu dans le monde auparavant.